Les parents d'élèves qui vivent avec des troubles, des difficultés, des handicaps, je remarque qu'ils sont souvent épuisés, sont fatigués. Quel conseil vous pourriez leur donner? Écoutez, je ne connais pas tous les organisations, mais c'est un peu comme toute situation où vous avez quelque chose de particulier ou d'unique, allez rejoindre un groupe de parents qui vivent la même chose que vous. OK. Ça peut être les parents de jeunes qui vivent avec… des parents de jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Ça peut être, entre autres, je pense à Panda, qui est le regroupement connu, des parents d'enfants qui ont un trouble déficitaire d'attention. Vous savez, il y a différentes organisations. Restez pas tout seuls avec ça. Et là, vous allez vous apercevoir, parce qu'on le voit dans le monde de la santé, vous avez des regroupements de parents d'enfants diabétiques, des choses comme ça. Puis c'est pas pour pleurer ensemble, mon Dieu, notre enfant est diabétique. Non, ils se donnent des trucs entre eux autres. Ils se supportent entre eux autres. Donc, c'est un des bons conseils que je peux donner d'avoir ce genre de solidarité entre parents et de s'apercevoir peut-être que comment ça se fait que ton école n'offre pas ça. Dans mon école, ils l'offrent. Là, ça donne une question de solidarité et du pouvoir aussi.